Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que peut-être tu te poses. Est-ce que je devrais, oui ou non, quitter mon job ? C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Fregalisme. Fregalisme, c'est la chaîne qui te fait gagner des sous, rien que ça, en apprenant comment économiser et réduire ton impact sur l'environnement, mais également comment arriver à créer des revenus alternatifs, à récupérer un petit peu d'argent avec ces revenus alternatifs pour être moins dépendant de ton job. C'est important parce qu'on est dans une situation, tout ce qui va devenir de plus en plus difficile, et il est important de trouver des manières d'être beaucoup plus résilient en cas de crise, d'être moins fragile au cas où ton employeur voudrait te virer ou te faire un peu trop souffrir. Peut-être que tu es en train de te poser cette question, est-ce que je devrais, oui ou non, me barrer ? Alors, soyons clairs, ce n'est pas mon rôle de te dire si tu dois te barrer maintenant, surtout qu'on va rentrer dans une situation économique extrêmement compliquée, tu sais très bien pourquoi, avec des entreprises, un certain nombre qui risquent de faire des faillites, et beaucoup de personnes qui vont par là même se retrouver au chômage. Donc, il serait peut-être malvenu de te dire, ah oui, il faut que tu quittes ton job. Non, tu es grand ou tu es grande, tu fais ce que tu veux. Moi, maintenant, mon rôle aussi, c'est de te partager ce que je suis en train de faire, et le fruit de ma réflexion en quelque sorte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et ça a été mon cas pendant pas mal d'années, de me dire, j'arrête, j'arrête pas, je continue, je continue pas, est-ce que j'allège, j'allège pas, est-ce que je lève le pied ou pas, ou est-ce qu'au contraire, je me lance de nouveaux challenges, ou est-ce que j'essaye d'aller encore un peu plus loin ? La vérité, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai 39 ans, et il se trouve que j'ai perdu mon papa quand il avait 39 ans. Et si tu veux, comme récemment, c'était mon anniversaire, je suis obligé de m'arrêter, de faire une pause, de regarder derrière moi, et de me dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que lui aurait fait ? Où est-ce qu'il en serait aujourd'hui ? Enfin, où est-ce qu'il en était, du moins ? Et puis, de réfléchir et de me rendre compte, c'est aussi le fruit de ma réflexion, que, en fin de compte, j'en ai un petit peu marre de devoir sacrifier autant de temps, tant de week-ends où j'étais pas là, parce que je bossais des anniversaires, des Noël, etc., beaucoup de temps perdu pour des conneries, en fin de compte, pour des trucs qui n'en valaient peut-être pas tant que ça la peine. Enfin, ça a été intéressant pour moi, parce que ça m'a permis d'avoir une première vie, en quelque sorte, et aujourd'hui, je me rends compte qu'il est peut-être temps pour moi de commencer à avoir une seconde vie, et aussi, peut-être, tout simplement, de vivre. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent te pousser à prendre ce genre de décision, je les ai listées ici. La première, ça pourrait être de te dire que tu as peur de te retrouver cassé à 50 ans. Moi, j'ai vu un certain nombre de mes collègues, qui étaient un peu plus vieux que moi, qui avaient 50 ans, tu vois, qui en avaient même un peu plus, et qui étaient complètement aigris, qui étaient dégoûtés de leur job, et qui ne faisaient ça uniquement que pour le côté alimentaire. Et si t'en es arrivé là, alors franchement, moi, je te conseille, ou bien d'essayer de trouver un job dans lequel tu pourrais arriver à être un peu plus épanoui, ou bien peut-être d'arriver à trouver une autre motivation, ou une autre voie de secours. Ils sont nombreux, les gens comme ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont complètement bloquées, c'est-à-dire que chaque jour ressemble au précédent et à celui du lendemain. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas évident de rester motivé quand la seule chose qui te pousse à te lever le matin, à t'habiller, à prendre le métro ou la bagnole, machin, à te taper les bouchons, l'agressivité, tu vois, tout ça, quand la seule motivation à ça, c'est la perspective d'avoir ton petit sucre à la fin du mois. Alors, pour autant, encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut mépriser, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut cracher, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sacrifient, parce qu'ils ont une famille à nourrir, des enfants à élever, et ça, c'est tout à leur honneur. Ensuite, il y a un autre truc qui peut-être, toi aussi, pourrait te motiver à prendre ce genre de décision, c'est de te dire que peut-être il est temps pour toi de passer à autre chose. Encore une fois, comme tu le sais, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a motivé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de proposer aux gens, moi, ma vision de comment j'essaye de me constituer des revenus alternatifs pour être plus résilient et me sortir un petit peu de tout ça. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait un tel intérêt, si tu préfères. Et donc, du coup, je me dis que oui, c'est vrai, je vais essayer de faire quelque chose de plus abouti encore, et de proposer mes services, services de coaching, services de formation, pour aller plus loin dans ce que je suis en train de développer. Parce qu'en plus, si tu veux, c'est ça qui est vraiment essentiel de dire et de reconnaître, c'est que ce que je fais, ça me plaît. Voilà, c'est ça, aider les gens à trouver des solutions, aider les gens à investir, ça me plaît. Aider les autres, ça me plaît. Ensuite, il y a un autre truc qui pourrait te dire qu'il est temps d'aller voir autre chose, c'est quand tu te rends compte que ton job ne sert strictement à rien. Moi, je connais des gens, ils passent leur journée à remplir des tableaux, à remplir des documents administratifs, et ces documents ne servent strictement à rien. C'est juste des jobs qui sont là pour les occuper, en quelque sorte. Si tu n'arrives pas à t'épanouir comme ça dans ce que tu es en train de faire, si tu sens que tu ne serres à rien, si tu n'es pas un maillon utile à la chaîne, si tu ne fais pas avancer le schmilblick, voilà, c'est triste, quoi. Tu vois, c'est juste ce qu'on appelle un job alimentaire, quoi. Oui, bon. On peut essayer de trouver des solutions, encore une fois, alternatives. C'est possible. Regarde ma chaîne. Il y a tout un tas de vidéos que j'ai faites pour essayer de trouver des manières de gagner de l'argent, et puis peut-être aussi des manières qui te permettront d'être plus en phase avec ce que tu es en train de faire, tu vois. Quand tu te regardes dans la glace le matin, de te dire, ben ouais, je suis content, j'y vais, mais ouais, c'est cool, allez, ça va peut-être être dur aujourd'hui, mais je sais pourquoi je suis en train de le faire. Il y a une raison, il y a un motif particulier, et c'est pour ça que ça m'anime, et j'ai même peut-être du plaisir à le faire. Et ça, c'est le luxe ultime, enfin, voilà. Ensuite, il y a un truc dont il faut te méfier, c'est que tu sais, on est en train de vivre un bouleversement technologique, et là, on l'a vu aussi avec le confinement, il y a eu le déploiement du travail à distance qui s'est mis en place, les nouvelles technologies sont en train d'arriver, notamment avec l'intelligence artificielle et la robotique, qui est en train de s'implanter un petit peu partout. Pour moi, c'est ma vision personnelle, mais il y a trois catégories de jobs. Il y a les jobs de pouce-bouton, en quelque sorte, d'opérateurs. J'ai longtemps été dans cette catégorie de jobs, donc j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en contact avec une machine ou en contact avec un programme, etc. Tous ces personnes-là qui peuvent à terme être remplacées par un robot ou une intelligence artificielle ou un programme, tous ces jobs-là vont disparaître, clairement, parce que pour l'instant, les programmes sont encore très chers, ils sont encore relativement nouveaux et encore pour certains en phase de développement et d'implémentation, mais dès que ce sera prêt, crois-moi, dès que ce sera plus intéressant financièrement de remplacer une personne par un programme ou un robot, les employeurs, ils n'hésiteront pas, parce que le but ultime d'une entreprise, le but même unique, c'est de gagner de l'argent, rien d'autre. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de jobs qui, à mon avis, ceux-là ont encore de l'avenir pour un certain temps. Il s'agit de tous les jobs qui sont liés à l'ingénierie, à la conception, au design, au design du bouton, au design du programme, au design de l'intelligence artificielle. Là, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes, donc tous les secteurs informatiques qui sont liés au développement et à l'architecture, comment dire, à l'architecture informatique, j'entends, à la programmation. Là, il y a énormément d'opportunités, il va continuer à y avoir beaucoup d'opportunités dans les temps qui viennent. Je te dis ça parce que si peut-être tu envisages de changer de job ou de changer de voie, là, il y a des trucs à voir. Tout ce qui est lié également au big data, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on collecte énormément de données, il faut arriver à trouver des manières de les traiter, de les analyser, de les comprendre, ces données. Parce que si on ne sait pas les lire, en fin de compte, c'est une espèce de chine, chine, blic bizarre, voilà. Enfin, il y a une troisième catégorie de jobs qui, eux aussi, ont de l'avenir, c'est tous les jobs qui sont liés au marketing. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, les nouveaux programmes, les nouvelles implémentations, il va y avoir plusieurs concurrents qui vont se bagarrer et puis ça va être à celui qui va gagner la bagarre. Un exemple tout récent que tu connais très bien parce que tu l'as forcément vécu, c'est l'émergence de nouveaux programmes de communication comme Zoom. On connaissait déjà Skype et puis, bim, d'un seul coup, il y a Zoom qui arrive et puis tout le monde veut faire du Zoom. Là, forcément, il y a des enjeux, il y a des entreprises avec des différences, etc. Là, il y a des opportunités si on veut aller vers ce genre de trucs. Mais encore une fois, je tiens à le redire, tous les jobs qui peuvent potentiellement être remplacés par un robot ou une intelligence artificielle, les gars, les filles, il est urgent, urgent, là, je mets un énorme warning, de trouver des sources de revenus alternatives ou d'arriver à trouver comment gagner de l'argent différemment parce que vous allez vous retrouver à poil. Ça, c'est clair, net et précis. Dans les 50 qui viennent, ça va dévisser, mais violemment. Bon, alors, si c'est ton cas, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ensuite, il y a peut-être un autre sentiment qui peut être le tien, c'est de te dire que, finalement, tu ne veux plus échanger ton temps contre de l'argent. Tu as réalisé que tout ça, ce n'était pas juste et que, finalement, tu pourrais peut-être faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille pour toi. C'est bien beau de le dire comme ça, mais ton argent qui travaille pour toi, il faudrait que ton argent travaille suffisamment pour toi pour que tu n'aies plus besoin toi-même d'aller bosser. Tout ça, ça se fait par étapes. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça prend des années, c'est un marathon. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est qu'arriver à obtenir une certaine forme d'indépendance et de résilience, ça ne se fait pas comme ça. Alors, voilà, c'est sûr que si tu regardes la montagne comme ça, elle est immense et vu d'en bas, ça peut sembler infranchissable. Mais il y a un certain nombre d'étapes, de process et surtout, il faut investir dans ta formation parce que si tu ne sais pas faire des choix qui soient pertinents et qui t'évitent de tomber dans un certain nombre de pièges ou des trucs qui brillent, tu sais, des investissements où on te dit, venez, venez, venez. Et puis, au final, le pire, c'est quand tu sais que tu vas te faire plumer, mais tu y vas quand même. Je pense que ça, c'est des sentiments qui sont vraiment terribles. Voilà, je voulais essayer de partager avec toi mon sentiment parce que c'est un sentiment qu'on est nombreux à avoir de se dire, est-ce que je devrais le faire ? Est-ce que je ne devrais pas le faire ? Est-ce que je saute le pas ? Est-ce que je ne saute pas le pas ? Je ne vais pas te mentir. Pour moi, c'est une situation qui est un petit peu stressante quand même parce que c'est aussi faire une certaine sorte de pari de te dire, allez, j'y crois et ça va marcher. Je vais me donner à fond là-dedans. Essayer d'éviter un certain nombre d'erreurs. Donc, voilà. À titre personnel, je tiens encore une fois à vous dire merci de me soutenir comme vous êtes en train de le faire, de continuer à regarder ces vidéos, à continuer à les liker, à les partager et à essayer de faire connaître cette chaîne parce que c'est la meilleure des manières de m'aider. Et puis, sachez que très bientôt, il va y avoir des services de coaching particulier que je vais pouvoir vous proposer si vous souhaitez avancer un petit peu plus loin parce que c'est vrai aussi que quand on souhaite s'engager dans ces processus-là, on a parfois besoin d'avoir une personne qui nous dit en fonction de nos profils particuliers quels sont les choix ou peut-être nous aider à prendre des décisions. Une sorte de, comment dire, de sage-femme qui va vous aider à accoucher en fin de compte de ce que vous aimeriez pouvoir arriver à faire. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce. Dis-moi en commentaire un petit peu ce que toi t'en penses, quelles sont peut-être les motivations ou les choses qui, toi, à ton niveau, font que tu as envie d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent ou peut-être qui font que tu es encore satisfait et heureux de travailler. C'est important aussi d'avoir des jobs dans lesquels on se sent heureux et épanoui. Enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de techniques et de recommandations pour faire potentiellement des milliers d'euros d'économies. Et ça, c'est gratuit. Il te suffit pour cela de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501